Musique Je m'appelle Thierry Beaufils, je suis diététicien nutritionniste en libéral. Maman ? Je suis Chantal, je suis adhérente depuis 2016 et administratrice, donc est au bureau. Je m'appelle Arthur. Ça commence bien. C'est une catastrophe. Brigitte, infirmière retraite et ma fille. Et moi c'est Lison, je suis assistante paternelle sur la commune de Besson. Et donc mes deux enfants. Comment tu t'appelles ? Donc Charlie, qui a 4 ans et demi. Margot, j'ai 7 ans. Je m'appelle Sonia, j'habite sous Vigny depuis 2003. J'ai connu le centre social à la naissance d'Arthur. Quand j'étais en congé mat, j'ai participé au RAM, au relais d'assistante maternelle, où je m'emmenais régulièrement. Ça m'a permis de sortir de chez moi, de mes couches. Mon devoir du monde c'est quand même appréciable. Et puis de faire des activités, de rencontrer d'autres enfants aussi. Le centre social m'apporte déjà de gagner du temps sur les doigts. Des jeux que je n'ai pas à la maison. Donc ça me permet de me divertir, de jouer avec des personnes que je ne connais pas. Dans le centre social, il y a des personnes de tout âge. Il y a des petits, il y a des grands. Avec les ados, on peut faire des camps nocturnes, on dort sous les tentes, des activités qu'on ne fait pas normalement. Et on les fait en groupe et dans une bonne, comment dire, ambiance. Dans une bonne ambiance. Parce que c'est drôle. Et de quoi comme activité ? Oui, faire des chapeaux pirates, faire des aventures, du jardinage, du guido. Je participe à des activités telles que le cartonnage. Et je viens aussi régulièrement au centre social le mercredi chercher mes petits-enfants à la sortie du centre de loisir. J'ai plaisir à passer souvent pour une question ou pour une autre. Et parfois même sans question pour un bonjour et pour un petit coucou à l'équipe. Qui est toujours accueillie. Et moi je suis venu au centre social grâce à toi. Parce qu'un jour, en fin de compte, elle m'a confié que ce qu'elle vivait au centre social de Sweeney, l'ESCAL. Ça lui avait changé la vie et ça lui avait embelli son quotidien. Donc curieux de tout ça, j'ai décidé de franchir la porte de l'ESCAL. Pour rencontrer d'abord l'équipe et puis avec Amélie Fabre, la directrice de l'ESCAL, on a fixé un rendez-vous pour savoir comment on pouvait travailler. On a aussi écouté dans les idées qu'on pourrait avoir. Certains projets, tiens j'aurais envie de monter un projet comme ça. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Et ils peuvent aussi nous accompagner pour ça. Et puis ça permet aussi des fois tout simplement de rencontrer son voisin que finalement on ne connaît pas du tout par le biais d'activités. Mais ça permet vraiment de créer du lien avec les personnes qui vivent à côté de nous. J'ai juste à y mettre dans le micro-ondes et c'est parti. Ah ben ça c'est pour moi c'était... C'est pratique. Je n'avais jamais touché à la cuisine. Oui, j'ai bien pensé à voir aussi. Ah oui. Mais de l'eau hein. Il y a un endroit où on peut en fait avoir beaucoup de réponses à beaucoup de questions si on s'en pose. On a des personnes qui sont très compétentes, qui sont à notre écoute, qui peuvent beaucoup nous aider. Et à chaque fois qu'on vient au centre social, on est super bien accueilli. Et on peut faire plein de choses. Moi j'en parle à mon boulot ou sur Moulin et ils ne connaissent pas ce genre de centre social-là. Et à chaque fois que je décris les activités, ils sont épatés par tout ce qu'il peut y avoir ici. Et il y en a plein de Moulins qui viennent faire des activités au centre social de Souvenis. Donc je pense que le centre social de Souvenis est victime de son succès. Mais c'est très bien. Parce qu'il y a une super ambiance et il y a des super activités. Et on pourrait faire comme ça. Je pourrais te demander la question. Et qu'est-ce que tu fais à l'escale ? Qu'est-ce que tu fais à l'escale ? D'abord je fais de belles rencontres. Je crois que petit à petit je m'évancipe. Et puis je me rends compte de l'importance des autres et de ce que ça représente pour moi. Et ce n'est pas aussi bien dit que là. Rencontres et écoutes. Partage. Rigolons. Rigolons. Amusement et convivialité. Incontournable. Respect. Ben moi en un mot l'escale c'est sourire. Ben moi aussi sourire. Ben voilà. C'est que ça qu'on a eu ici. On arrive aussi. C'est des sourires. C'est des sourires. C'est de la joie de vivre. Et de la compétence. Et de la compétence. Voilà. Oui. Brillant. Nickel. Nickel. Sous-titrage ST' 501